Après des décennies d'isolement culturel, la Chine a commencé dans les années 80 à s'ouvrir lentement, mais prudemment, à l'industrie mondiale du divertissement. Et Hollywood est aussitôt venue cogner à sa porte. La productrice Janet Young a vécu cette première vague d'intérêts. Dans les années 80, après la normalisation des relations entre les Etats-Unis et la Chine, j'étais à Shanghai avec Steven Spielberg pour le tournage de l'Empire du Soleil et Pertoluchi se trouvait à Péting pour le dernier empereur. Ce sont évidemment deux très bons cinéastes qui réalisent de très très bons films. Il y avait donc un sentiment que c'était le début d'une toute nouvelle ère. Mais la relation naissante ne concernait pas que l'accès à la production. Hollywood voulait présenter ses films en Chine pour obtenir une part des recettes. En 1994, la Chine autorisait chaque année dix films étrangers. Le tout premier était Le Fugitif avec Harrison Ford. Le film a été un franc succès générant 3 millions de dollars. Mais à la fin des années 90, il y a eu un gel des relations après qu'Hollywood eût produit quelques films que Beijing estimait comme étant anti-chinois. Et bien que ces films controversés n'aient jamais été présentés en Chine, la punition fut sévère. Hollywood était banni. À l'époque, le marché chinois n'était pas plus gros que le Pérou en termes de marché. Mais il était très clair que la Chine pouvait exercer un contrôle. Disney a engagé Henry Kissinger pour résoudre leurs problèmes et l'interdiction a finalement été levée. La relation entre la Chine et Hollywood a été relancée et a commencé à prospérer. Le quota de films étrangers est passé à 20 par année après l'adhésion de la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Puis, il est passé à 34 en 2012. Et ensuite, l'argent a commencé à affluer à Hollywood. La fièvre à propos de la Chine reposait en grande partie sur le fait que la Chine avait de l'argent. Ainsi, tous les Tom, Dick et Harry se sont sortis du pocage pour chercher de l'argent là-bas. Et tous les Tom, Dick et Harry en Chine qui se trouvaient sur le chemin investissaient dans des projets de sorte qu'il y avait tellement de connexions aléatoires qui ont été établies. La combinaison d'accords précipités à Hollywood et de nouvelles restrictions sur les sorties d'argent de la Chine a fortement freiné les investissements faits à Hollywood par des investisseurs chinois, notamment Alibaba et le groupe Wanda de Wang Jiangling. Mais cela n'a pas refroidi l'enthousiasme d'Hollywood pour le marché chinois. Les auteurs et cinéastes Bruce Cameron et Catherine Michon, qui ont réalisé le film d'aventure A Dog's Way Home, viennent de faire leur début en Chine. Les attentes sont grandes après le succès de leur film de 2017, A Dog's Purpose, qui a rapporté près de 90 millions de dollars en Chine. Nous avons un partenariat avec Alibaba. Ils ont fait un travail magnifique en commercialisant le film et en le diffusant afin que les gens le découvrent. Quelque chose comme ça, tout est question de sensibilisation. Les gens doivent savoir que la chose existe pour l'acheter et pour aller la voir. Pour le film A Dog's Way Home, nous nous sommes associés à Bona et pour A Dog's Purpose, à Alibaba. Pour nous, cela ressemble à une expansion. Bien que la relation entre Hollywood et la Chine soit toujours saine, quelques obstacles persistent sur la route. L'un est la renégociation du quota de films étrangers qui avait stagné l'année dernière. Et puis il y a la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui demeurent l'inconnue la plus importante. L'impact de cette tension sur le monde du divertissement est pour le moment un point d'interrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501